Tamba Kounda, ou la maison de Tamba, est la plus grande ville du Sénégal dont elle est la capitale administrative. Elle se trouve à 467 km de Dakar. Lieu de passage, plusieurs groupes ethniques du Sénégal y cohabitent. Le Bambara, le Peul et le Wolof sont les langues les plus parlées. La principale industrie est celle du coton. La maison nous a accueillis durant 4 jours pour une formation sur la gestion de l'information au profit de tous les acteurs de l'insertion. Une formation commanditée par l'ONG VICE avec l'appui de la coopération italienne. Les consultants experts de l'insertion ont animé cette formation de 4 jours. Les juridiques étaient d'accord. Le bonus est le temps qu'on a recommandé à toutes ces structures-là de nous mettre à leur disposition les bases de données pour pouvoir les mutualiser. Ce n'est pas une étape, c'est quelque chose qui rentre dans moi ce que je fais tous les jours. J'accompagne un jeu, il faut qu'à chaque instant je puisse me situer. Monsieur le gouverneur de la région de Tamba Kounda était présent à la journée de clôture ainsi que les représentants du conseil départemental, de l'inspection d'académie et de la chambre consulaire. Madame Tiziana Mereto, coordinatrice du projet VICE, a tenu également à être présent et réitéré les recommandations et l'importance des instruments techniques et pratiques qui ont été partagés pour une amélioration de la gestion de l'information. Écoutons ses impressions. Je m'appelle Tiziana Mereto, je suis la représentante de l'ONG VICE pour le Sénégal et en même temps chef de projet livre reçu chez moi. C'est un projet financé par la coopération italienne et mis en œuvre depuis 2018 dans la région de Tamba Kounda-Kaolak. Pour ce qui est à l'insertion, on a fait un premier travail en 2019 avec tous les acteurs de l'insertion de la région de Tamba Kounda qui ont fait ressortir certains besoins en termes de renforcement des compétences. Et donc la gestion de l'information, les techniques de recherche d'emploi. Et donc on a voulu impliquer le ministère de la formation professionnelle dans la recherche d'un bon consultant qui pouvait effectivement développer ce genre de thématiques. Et on nous a parlé de Dynamics conseil. Effectivement, on a fait une première formation en septembre 2020 à Kaolak. Et la thématique, l'engagement du cabinet dans cette thématique et aussi les compétences nous ont fait qu'on les a appelées encore. Voici quelques personnalités et hommes leaders issus de la région de Tamba Kounda. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre reportage et certainement dans une autre région du Sénégal. Et d'ici là, nous vous demandons de continuer à nous suivre et remercions vivement l'ONG WIS pour la confiance. Sous-titrage ST' 501